Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon, chers amis. Nous reprenons le pilotage, comme je vous l'ai dit dans les trois précédentes vidéos. Je vais devoir modifier aussi certaines choses dans le Commander's Log au début, qui est un journal de bord que je vais tenir en termes d'informations, d'astuces et de résolution de problèmes aussi, forcément, dans le jeu. Donc là, nous allons nous rendre, chers amis, suite à la mise à jour 2.2.03, chez nos ingénieurs, principalement dans le système Weird pour le Black Hide, si je ne me trompe pas. Nous allons voir si nous pouvons améliorer légèrement la... Non, j'ai vu que j'avais un problème au niveau de mon joystick dès le départ, déjà. Ça m'a fait mal. Nous allons aller voir, tout simplement, pour commencer, si, oui ou non, il y a des améliorations au niveau des ingénieurs. Apparemment, il y a des commodités qui ne sont plus utiles. Les commodités, ce sont tous les petits trucs que vous devez balader. Enfin, non. Alors, justement, c'est ça qu'on va aller voir. Moi, j'ai lu le patch note en anglais. Par conséquent, j'ai des doutes, exactement, sur ce qui n'est plus ou ce qui est utile. J'ai peur que les commodités soient, en fait, toutes ces choses-là. Ça m'embêterait. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle, ce qui embêtait les développeurs et les joueurs, enfin, non, principalement les joueurs, qui a été une grosse remarque, c'est qu'on devait amener des choses qui prenaient énormément de soute chez les ingénieurs pour pouvoir améliorer nos trucs. Et on n'a pas trouvé ça utile. Parce que, du coup, par exemple, moi, un vaisseau de combat, il fallait que je le mette en full suit. Donc, il fallait que j'aille dans un endroit, que je stocke des pièces, que je mette full suit. Et qu'après, j'y aille pour faire ça. Et c'était d'une complexité sans nom, vu que, finalement, il y avait un problème d'intérêt, un conflit d'intérêt, même, je dirais, vu que ça empêchait cet un vaisseau d'être amélioré correctement, ou en tout cas, ça mettait beaucoup plus de temps. Donc, manque d'intérêt. Et donc, correction, en tout cas, momentané des développeurs, via la suppression, normalement, de ces objets. Bon, c'est ce qui est censé être fait pour le moment. On va voir si c'est le cas. Je suis désolé, j'ai tellement parlé de manière bizarre que j'ai mal aux obzygomatiques. Mais voilà. Donc, ça, normalement, ça va être revu. Prochainement, pour l'instant, normalement, leur suppression n'est qu'une mesure temporaire, on va dire. On va aller voir, en tout cas, comment ça a été modifié, exactement, s'il y a eu une amélioration au niveau du reste des choses. Et surtout, on va aller voir ce qu'on peut améliorer comme arme sur notre FAS, notre fédéral Assault Chip, notre vaisseau de combat de chasse, littéralement. Est-ce que je peux me recharger un poil ? Je peux me recharger un poil. Je vais en profiter pour me recharger. Voilà. Une fois qu'on aura atteint les 75%, je vais commencer à accélérer. Vous voyez que ça monte assez vite, donc si on ne les atteint pas, c'est tant mieux. On va les atteindre, normalement, là. J'ai fait en sorte qu'on les atteigne. Que ce ne soit pas trop long. On les a dépassés. Parfait, on avance. On devrait être bon en termes de... Oula, on monte plus haut que prévu. C'est bon. Ok, on y va. On avance, on progresse, chers amis. Il nous reste deux sauts à réaliser, normalement, voilà. Ensuite, on va aller se poser à la Black Hide, donc la cache noire, la cache ténébreuse, la... Bref, la planque ténébreuse, on va dire plutôt la planque. Et on va aller voir pour nos rayons laser, nos lasers à impulsion. Je vous rappelle qu'il y a différents lasers. Les lasers Burst, je ne rappelle plus comment ils sont traduits en français, qui, eux, font des tirs, des rafales. Les rayons laser, qui, eux, consomment énormément, mais, par contre, font un laser continu sur la cible, ce qui est extrêmement puissant sur les boucliers adverses. Hop. Ah, j'étais pas loin. Et enfin, les lasers à impulsion, qui, eux, tirent piou, 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 chaque fois qu'on appuie sur la gâchette, en tout cas, à un certain rythme, une certaine cadence de tir, mais moins, plus inférieure, enfin, inférieure, pardon, à celle qui est, donc, sur les armes de type Burst. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Chers amis, n'hésitez pas à les poser. Si c'est intéressant pour tout le monde, j'y répondrai dans le Commander's Log. C'est d'avoir toujours un principe de questions-réponses avec vous, de dialogue, que d'habitude, vous savez, chers amis, c'est sur ça que se base la chaîne, un dialogue entre vous et moi. Je serai en live, moi, cet après-midi sur Robocraft pendant une heure et demie pour la formation. Toutes les vidéos que je tournerai en live seront normalement des vidéos où vous serez présents, que ce soit pour Robocraft, que ce soit pour Overwatch. Là, j'ai principalement prévu de tourner du Robocraft. Il est possible que demain, je tourne de l'Overwatch. On verra bien. Suivant le temps que j'aurai et tout ça. L'avantage, c'est que ce que je tourne pendant le week-end, je n'ai pas à le tourner pendant la semaine et ça me permet parfois de gagner quelques jours dans mon week-end. Par exemple, je pense que le week-end prochain, je ne serai pas présent. Je ne serai pas chez moi. Alors, nous y sommes. Si on peut récupérer un petit peu de carburant, ça fera toujours moins de crédit à dépenser une fois arrivé à la station. Alors, l'avantage, c'est qu'on a pu récupérer un bon nombre de commandeux. De données de commandeux. Comment ils appellent ça ? De données, de matériaux et de synthèse pour nous permettre d'avoir quelques modifications disponibles. Apparemment, on va trop vite. Ce que je n'apprécie pas du tout. Je vais bien baisser. Allez, c'est bon. Hop, on va essayer d'aller se poser. Crac. Donc, pour mémoire, elle est au bord du cratère, chers amis. Le gros cratère que vous voyez là, elle est tout au bord. Est-ce qu'elle est dans le petit ou est-ce qu'elle est dans le gros ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Allons-y. Hop. Allumer les phares. Crac. On n'est pas trop rapide jusque-là, donc ça va. Par principe, vous voyez que la gravité baisse, mais je vais quand même... Augmente ? Augmente, elle augmente. D'accord. Donc, une gravité assez importante, cette planète. Donc, elle est dans le petit cratère, finalement. Précédent gros, mais j'avais oublié. Ok. Pas de glissade ? Alors, normalement, le jeu, automatiquement, voilà. Crac. Hop. Core Dynamics ? Je ne savais pas que j'étais un vaisseau Core Dynamics. Ah, je n'ai pas accès au menu de base. C'est dommage. Bon, on verra ça une autre fois. La planque, qu'ils appellent ça en français. Ah ! Cool ! La planque, tout simplement. Alors, le numéro 4. Le numéro 4, ça va être celui qui est tout en bas. Il m'arrive de me tromper. C'est une excès de vitesse. Voilà. Profitez-en. Elle est jolie, regardez. Voilà. En douceur, Marcus. Hop. Parfait ! C'est parfait comme atterrissage au service des spatioports. Et on va aller voir exactement ce qu'il en est vis-à-vis de cet ingénieur. Donc, réparation, atelier d'ingénieur. Allons-y. Laser impulsion, preuve de préférence. Voilà. Merci. Donc, arme efficace 3, mais bloqué. Et vous pouvez voir qu'effectivement, on peut bien améliorer tout ça. Donc, on va déjà commencer par résultat prévisionnel. Afficher coût et générer. Voilà. Donc, je suis désolé pour l'interface qui est complètement foufla alors que je règle ça. Alors. Charge thermique. Moins 40%. Enfin, 40%. C'est cool. Charge thermique, elle a été augmentée. Ah. On a une chance d'avoir quelque chose. Et non. Quel dommage. Ajuster. Je peux ajuster. Contre de l'amitié, c'est ça ? D'accord. Munition à émission. Modification avec ce plan de termes permettant au tir qui touche la cible de proté à un nuage de particules d'énergie qui augmente considérairement en signature mais au prix d'une forte génération de chaleur au sein. D'accord. Choc thermique. Séquence concordonnante. Modification permettant au tir qui touche les alliés et d'augmenter la vitesse de régénération de leur bouclier. D'accord. Non. Munition qui est permettant au tir touchant la coque d'un navire ennemi de chance pour les dispositions d'un module aléatoire. Ça peut être intéressant. Séquence de face. Système de tir à rafale modulé conçu pour surpasser un bouclier. Une petite portion des dégâts ignora ainsi tout bouclier éventuel et vient endommager la coque de l'univre visé. Légère réduction des dégâts. Mais ça peut être intéressant sur le long terme. Appliquer, elle n'est pas trop... Attendez. On a une consommation qui est réduite. Pas de beaucoup mais qui est réduite. On a des dégâts qui sont, eux, augmentés très légèrement. Des dégâts par seconde qui sont aussi augmentés très légèrement. Et une charge thermique qui est moins importante. Donc jusque là, c'est intéressant. C'est pas magique, mais c'est intéressant. Ayant... Alors, ça revient directement à ce menu-là, d'accord. Ayant déjà... Voilà, une arme efficace sur celui-ci, je vais m'en mettre un sur l'autre. C'est parti. Résultat prévisionnel. Afficher les coups et générer. Vous voyez que je suis un peu en manque de souffle. Faudra qu'on aille le farmer. Voilà qui n'est pas trop mal. Avec un peu de chance. Voilà. Bon, la masse, c'est pas ce qui me dérange le plus, finalement. Oh, mais à chaque fois, je veux appuyer. Mais à chaque fois, je me plante. Comment ça se fait ? Bon, c'est pas grave. On la... Non, je veux la garder. Je veux la garder, voilà. Merci. Crac. Ah, j'ai accès au niveau 3. Chers amis. J'ai accès au niveau 3. Donc, je vais peut-être revoir celui-ci. Qui est en taille 3. Et le passer, justement, ici. Et vous voyez que les résultats prévisionnels peuvent aller dans le négatif, maintenant. Je peux pas en faire énormément. Donc, on va profiter pour le faire tout de suite. C'est parti. La but, c'est rester dans le bleu le plus longtemps possible. Ça, c'est bon, ça, déjà, là. Ça, c'est bon, chers amis. C'est très, très bon. Oui, on a un bonus. Harmonique, séquence concordante. Mais, de toute façon, pas m'attraper des... Ouais, alors, ça, c'est pas vraiment ce qui me... Me... M'intéressait. C'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Est-ce que ça va augmenter ma... C'est uniquement quand je tire sur les ennemis, c'est ça ? Je vais quand même en refaire une. Parce que c'est pas véritablement ce qui m'intéressait. 6% de chance. D'accord, ça a réduit. Ok. Bon, c'est pas trop trop mal, finalement. C'est pas trop trop mal. On va aller voir... Ici, la dernière. On va aller passer à un niveau 3 aussi. Vous voyez, elle va être contente avec un niveau 3. Hop. Voilà. Je l'ai épinglé pour savoir à peu près ce que je vais avoir besoin les prochaines fois. Et comment les trouver, finalement. Ça, je vous remontrerai ça entièrement. Ne vous inquiétez pas. J'espère ne pas m'être trompé quand j'ai mis arme efficace sur l'A3. Oh, c'est bon, ça. Parce que c'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit aussi violent que la dernière fois. C'est même excellent, ça. Non, pas cette fois. Dommage. C'est très très bien, ne t'inquiète pas. Merci. J'aimerais juste... Voilà. Arme efficace de niveau 3, c'est parfait. Du coup, on peut en profiter pour en faire un dernier sur celle-ci. Et vous pouvez... Ah, non, j'ai pas ce qu'il faut. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Une dernière chose. On voit qu'il y a le répartir de puissance aussi qui est intéressant. Capacité accrue, puissance rapide. Optimiser moteur, optimiser système, protéger, d'accord. Optimiser arme. Ça doit être le même défi sur le populaire. On obtient un génératoire que ce qu'on a sous le capot. La capacité générale du répartitore est accrue au prix d'une augmentation de la masse et de la vitesse du chargement. Non. Non, non, non. Une optimisation système, ça donne quoi ? Ça ne m'intéresse pas. Ça serait bien. Ça serait bien parce que j'aurais beaucoup plus de capacité dans le... Ah, si je peux tomber sur du moins 3%, ça peut être intéressant. On va essayer. On va essayer celle-là. Allez, soyons fous. Pour l'instant, c'est plutôt bon. Là, c'est beaucoup moins bon. Oh, là, c'est pas top du tout. Il n'y a plus qu'à espérer. Non, celui-là ne m'intéresse pas. Clairement, non. Il n'y a que du négatif. Là, celui-là, il est complètement négatif. Oh, non. Mais ce n'est pas possible d'avoir obtenu pratiquement la même chose partout, là. Non, non, non. On va essayer. Non, non, non. Je ne veux pas de ça, moi. Mer aussi. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On a l'impression que c'est le même. C'est exactement le même. Ou presque. Donc, pas intéressant. C'est un peu méchant, ça, je trouve, honnêtement. Parce qu'ils m'ont ressorti le même truc au niveau du... Ou presque. Au niveau des stats. Ah, là, c'est différent. C'est à peine mieux de ce côté-là. Tant qu'on n'est pas suffisamment proche du 3%, il faut qu'on soit en dessous de 4%. À 4%, je prends. Là, ça va être compliqué d'être difficile aussi. Oh, non. Mais tu es sérieux ? Ah, non. Ce n'est pas intéressant. Ah, non. Il n'est plus intéressant du tout. Il y avait une potentialité que je le choisisse. Mais là, il n'y en a plus du tout. Bon, bah, abandonné. Tant pis, je ne vais pas gaspiller tous mes trucs dedans. Ce n'est pas grave. Ah, il est passé en niveau 4, lui. Laser impulsion. Arme efficace. Je peux en faire ? Je peux en faire. Allez, on y va. On tente, chers amis. C'est le loto dans cet épisode. Premier n'est pas top. Enfin, moyen. Là aussi, c'est moyen. Mais tout est dans le positif. Ah, là, c'est moins intéressant. Ah, bon. Il n'est pas intéressant du tout, ce lancer-là. Ah, mais il n'est pas intéressant du tout, le lancer-là. Enfin, là, il va me tomber un truc épique, vous allez voir. Non, même pas. Bah, tant mieux. Tant mieux. Réessayez. Je n'ai pas beaucoup de chance. C'est ma dernière chance de l'améliorer au rang 4. Allez. Oh, c'est juste. Oh, non. Il va être moisi. Faites que les bonus soient intéressants. Voilà. Voilà. Impact sur le répartiteur, c'est violent, par contre. Ah, ça m'intéresse. Ah, puis s'il a un bonus, je vais le mettre. Oui. Ah, bah, c'est pile ce que je voulais appliquer. On y va. Oui. Ok. C'est bon. Bon, bah, on a amélioré notre vaisseau, chers amis. C'est assez cool. Il faudra quand même qu'on pense à aller améliorer, enfin, récolter tout ce qui est ressources, du coup. Je vais quand même aller voir un truc, chers amis, nous sommes à 20 minutes d'épisode et je ne pense pas qu'il y ait de système. Par contre, j'ai reçu un message. Je vais aller voir le message que j'ai reçu parce que des fois, on a accès à de nouveaux ingénieurs. Informations sur l'ingénieur. Je viens d'avoir un autre ingénieur. Lei Cheng. Consultez votre journal pour plus de détails. On va aller voir ça. Affiché d'ingénieur. Lei Cheng. Le voilà. Générateur de bouclier, survolteur de bouclier. Intéressant. Sur plus de 50 marchés différents, d'accord. Il faut que je vende des choses dans plus de 50 marchés différents. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ok. Enfin, opérer des échanges. Donc, ça veut dire que je peux acheter des choses dans 50 marchés différents et ensuite... Ensuite, fuck it. Excusez-moi. Alors. Dans le coin. Qu'est-ce qu'on a ? Rien de bien intéressant. Ce qu'il me faudrait, ce serait trouver pas trop loin un R.E.S. Je pense. Aganip, c'est loin. Ah bah parfait. Il y a de l'anarchique là-dedans, normalement. On y va. On va aller tester ça, chers amis. On va bien voir si nos lasers sont si puissants et si performants. performants, excusez-moi pour le micro. Hop. On va aller voir ça. J'ai mis les pieds sur le palonnier. Je trouve le poids central. C'est bon. Hop. Allons-y. Pleine puissance. BOUM. Ok, on est bon. Alors maintenant, je vais réduire la charge. Ah, on m'envoie les textos. On va monter un petit peu plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut. Voilà, je quitte le champ de gravité. On se met en position. J'aimerais qu'on passe en dessous des 50% en termes de charge thermique. Je ne voudrais pas montrer trop haut. Pas montrer trop haut. J'en chie, dis donc, à parler aujourd'hui. C'est violent. Enfin, plus que d'habitude encore. Ok. La réponse a donc été... D'accord. Ah là là, la vie privée, chers amis. C'est tellement de la merde. On va me mettre avec vous. Avec vous, je suis bien. Alors. Allons-nous trouver des gens à défoncer. Bref. Ah, c'est une petite mèche rouge qui descend. Ouh là, ça insiste. Ok. A gagné. Système anarchique. Parfait. Je vais répondre. Hop. Pardon. Excusez-moi, je vais répondre parce que sinon, je vais être spammé de messages. Voilà. Boum. Donc, l'objectif, c'est de rejoindre le système... Le... Pardon. Le... R.E.S. R.E.S. Oh, mais non. Mais merde. Arrête. Calmez-vous. R.E.S. 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 J'en rappelle plus la traduction française. Euh... La traduction française. Je me rappelle plus ce que c'est. Bah, il y en avait avant. Alors là, je suis surpris. On va aller dans cette direction-là. On va bien voir. Je suis persuadé qu'il y en avait avant. Non, parce que sinon, il aurait été affiché. Il aurait été affiché, affiché sinon. Euh... On va aller autour de Churyport. Les R.E.S. Peuvent pas être supprimés, normalement. On est d'accord, hein. Je suis en train de m'inquiéter un petit peu, là. Honnêtement, je serais dégoûté, hein. Ah, bah voilà. Merde, à la fin. J'ai cru que... J'ai cru que je m'étais planté. Que j'avais mis un truc sur un... Un comment... Un marqueur sur un système qui n'avait rien, en fait. Oula, ça va plus, Marcus. Alors, qu'est-ce qu'on m'a écrit encore ? Et je mets en silencieux comme ça, on ne sera pas embêté. Tant pis. Tant pis, tant pis. Au revoir, la vie privée. Ah, salut ! Laissez-moi tranquille. Ça rappelle Marquis Player qui a balancé à un moment en plein milieu de la vidéo. Je suis pas l'humeur ! Faites pas chier. J'avais pas vu qu'il est testeur, là. J'avais pas vu qu'il est testeur, là. Alors. Normalement, on est plus efficace. Et je crois que certaines améliorations de laser changent la couleur du laser. Ce qui peut être intéressant. Ce qui peut être complètement intéressant. Mais ça m'étonne, compte tenu du fait qu'ils vendent maintenant des changements de couleur de laser, en fait, en boutique. D'ailleurs, ils ont sorti aussi, ça m'a fait un petit pincement au cœur, les améliorations du shipkit du piton. À 10 euros, le shipkit. Ça coûte un prix de connerie. Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il est stylé. Il est stylé, ce piton. Ah non, maintenant c'est... C'est la tablette qui fait du ping. Oh, oh, oh ! Oh, tiens ! Tiens donc. Qu'est-ce que tu es ? Imperial Clipper, Anarchic, ça tombe bien. Ça tombe bien, j'ai des choses à tester. Eh oui, il est bien bleu. Parfait. J'ai peur de bouclier déjà. Putain. Il fait vachement mal finalement, lui. Bien entendu, le railgun, ce qui veut dire qu'ils ont toujours les railguns, ce qui veut dire que c'est toujours dégueulasse. Cette IA est toujours aussi OP. Allez ! Si je le bute suffisamment rapidement, je devrais pouvoir être tranquille. Même si je suis assez dégoûté. Il y a une station pas loin. Putain, il n'y a pas de station pas loin, donc je suis juste dans la merde. Ah, je suis mis de retourner à la Vasilyeve-Porte. Fais chier ! Bon, on aura eu un combat, on aura eu la... On aura eu la... J'aurais dû utiliser de... J'ai plein de choses que je devrais utiliser, j'ai oublié d'utiliser, je suis désolé. C'est pour ça qu'il faut absolument se concentrer au combat, que je sois sûr de tout ce que j'ai sur moi. Pourquoi j'ai le train de terrestre ? Hop. Voilà. On va partir par là. C'est mes armes, je dois rentrer. Voilà. Ok. C'est pour ça que je dois absolument m'entraîner au combat, parce que j'ai plein de choses sur ce vaisseau que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Je pense sur les paillettes. Je pense aussi au dissipateur thermique et à tout ça. Je ne l'utilise pas assez, je ne l'utilise pas assez rapidement. Il faut que ce soit fait. Et il faut que je m'entraîne, chers amis. Je suis désolé pour la piètre qualité de ce gameplay, qui n'est vraiment pas intéressant à regarder, à mon avis, selon pour vous. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer tout simplement le retour à la maison, enfin, le retour à la station. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus. Pour votre aventure, si vous avez conseillé des astuces, mettez-le dans les commentaires. Moi, je les renoteraient dans le journal de bord. Salut les gens ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !